Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, Jésus meurt sur la croix. Christ est déposé au tombeau. Son corps repose dans l'espérance. Entrons dans le silence et le grand vide du vendredi et du samedi saint. Et pour nous y aider, méditons ensemble sur l'ensevelissement du Seigneur Jésus avec l'évangile de Marc au chapitre 15. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimatie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de Josée, observaient l'endroit où on l'avait mis. Ce vendredi saint, nous pourrions tous désespérer. Jésus est mort, ses disciples se sont dispersés. L'un a renié, l'autre a trahi. Tout semble s'achever, tout semble échouer. Mais confiance et courage, l'espérance demeure. Et cette espérance prend ici des visages très concrets. L'espérance prend ici visage de Joseph d'Arimati. Son courage, son audace nous font du bien et nous permettent de relever la tête. En quelques mots, l'évangéliste saint Marc nous dit des choses énormes sur ce Joseph. Son prénom déjà est synonyme d'espérance et promesse d'avenir. Littéralement, que Dieu ajoute à la descendance qui vient de naître. Que Dieu ajoute à la descendance qui vient de naître. Telle est l'étymologie de ce prénom hébreu. La détermination de Joseph, ensuite. Marc nous dit qu'il intervint auprès de Pilate. Intervention volontariste, audacieuse. Et puis, Joseph attendait la manifestation du règne de Dieu. Autrement dit, son cœur était déjà rempli d'une secrète espérance en la venue imminente du règne de Dieu. Il est audacieux, nous dit-on, car il en faut de l'audace pour faire tout ce qu'il va faire. En fréquentant Pilate, un païen, il se souille et il se rend impur, bravant un interdit de la loi juive, une veille de sabbat. Il récidive à plusieurs reprises en touchant un cadavre. Il prend le corps de Jésus en croix, l'enveloppe dans un linceul, le dépose dans un tombeau et roule la pierre. Et je ne parle pas du linceul qu'il paie de ses propres deniers. Accueillons cette belle figure de Joseph et la leçon d'espérance qu'il nous donne. Et dans l'actualité saturée de mauvaises nouvelles, repérons autour de nous ces femmes et ces hommes qui nous aident à espérer eux aussi par leur persévérance. Persévérance de cette femme âgée qui patiemment continue de soigner à la maison son mari paralysé et acariâtre. Persévérance des chrétiens, prêtres, laïcs, religieux, religieuses, à se donner jusqu'au bout de leur force dans le service de leur communauté. Persévérance des éducateurs dans un contexte infiniment compliqué pour eux et que sais-je encore. Autre visage de l'espérance dans cette page d'évangile. Deux simples femmes, Marie-Madeleine et Marie, mère de José. Elles ont tenu bon, elles aussi. Marc nous les présente quelques versets plus haut lorsqu'elles sont au calvaire. Elles le suivaient, elles suivaient Jésus depuis la Galilée, c'est-à-dire depuis le début. Le ministère public de Jésus ne commence d'ailleurs-t-il pas en Galilée dès chapitre 1 de l'évangile de Marc ? Elles le servaient, précise même l'évangéliste. C'est dire qu'elles étaient disciples du Seigneur. Elles en ont fait du chemin, traversant avec Jésus ombres et lumières. Elles sont montées jusqu'à Zérusalem et nous les retrouvons ici, devant le tombeau où Jésus vient d'être déposé. Elles observent, elles regardent, mais elles sont là, fidèles, persévérantes et le cœur rempli d'espérance. Nous les retrouverons au matin de Pâques. Elles seront premiers témoins de la résurrection du Christ. Chers amis dans le Christ, nous aussi, nous nous efforçons de suivre Jésus depuis le commencement. Nous aussi, nous essayons de cheminer avec lui depuis le début de notre chemin de foi. La route de notre vie, comme celle de ces femmes au long cours, traverse ombres et lumières. Nous aussi, comme elles, nous avons cheminé au long de ce carême. Nous aussi, nous sommes entrés à Jérusalem avec le Seigneur pendant la semaine sainte. Nous aussi, nous nous tenons près de sa croix en ce vendredi saint. Nous aussi, nous veillerons près du tombeau ce samedi saint. Nos cœurs, déjà, sont habités d'une secrète espérance. Bientôt, très bientôt, se lèvera la lumière, de la résurrection et la vie jaillira de la mort. Belle montée vers l'espérance de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada